TDIH, comment soutenir les parents ? TDIH, comment soutenir les parents ? C'est un volet qui est très important dans le travail. Lorsqu'on accueille une famille avec un enfant, pour lequel, au fond, la demande, c'est qu'il est hyperkinétique, ou on nous dit qu'il est hyperkinétique. Ce que l'on voit très fréquemment, c'est qu'au fond, les parents sont épuisés, aussi épuisés que l'enfant. Ils ont tout essayé, ils ont l'impression de ne pas y arriver, d'être parfois de mauvais parents. Il y a évidemment toujours des personnes bien intentionnées autour du couple parental pour dire qu'il faudrait plutôt faire comme ceci, ou qu'il faudrait plutôt faire comme cela, ou je te l'avais bien dit. Donc il y a tout ce background qui est là, et que les parents transportent avec eux, et qui est du côté de... Si on en arrive à venir chez le psy, et le pédopsychiatre, c'est qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on n'a pas les bons outils comme parents, ou que l'enfant, au fond, est malade. Parce que c'est souvent ces deux options-là qui sont le plus véhiculées, ces deux idées-là qui sont le plus véhiculées, et l'idée, au fond, c'est de sortir de cette espèce de dichotomie où ce serait ou le parent qui est mauvais parent, ou l'enfant qui est mauvais enfant, ou qui est malade, ou qui est méchant, ou qui est difficile, enfin voilà. Et d'essayer, dans l'accompagnement de la famille, de sortir de cette lecture-là. Et vraiment, dans un premier temps, je pense vraiment être extrêmement à l'écoute de la souffrance et de l'épuisement des parents. Et également de la culpabilité qu'ils ressentent face à ce qui est si compliqué, finalement, avec leur enfant. Ça entraîne aussi, dans pas mal de situations, finalement, des conflits entre parents. Parce qu'il y a... Voilà, on finit par penser que c'est... L'un est trop laxiste, l'autre ne l'est pas assez, ou met trop de limites, etc. Et ça finit par créer également des conflits entre parents où les parents, ensemble, n'arrivent même plus, au fond, à faire profiter à l'enfant de leur différence et que ces différences, eh bien, elles peuvent être complémentaires. Elles peuvent... Les deux parents ne doivent pas parler toujours d'une même voix, comme on leur dit souvent. Il faut vraiment que... Il faut faire front. Quand on parle de parents qui font équipe, c'est pas un front. Ce sont deux personnes différentes, avec leurs sensibilités différentes. et l'enfant, eh bien, il navigue, il a le bonheur d'avoir deux parents différents. Et c'est très bien comme ça. C'est de voir comment ils peuvent, à nouveau, se faire confiance comme parents avec leurs atouts et leurs difficultés. Comment ils peuvent être parents ensemble, que ce soit dans des familles recomposées, dans des familles séparées ou dans des familles où les parents et l'enfant vivent sous le même toit, la situation, elle se retrouve dans tous les cas. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut continuer à être parents ensemble, avec les difficultés et les ressources qui sont les nôtres, sans se sentir coupable, mais en ayant la possibilité de demander de l'aide. Et s'assorti à ça, le fait de ne pas tomber de l'autre côté, ben voilà, c'est pas non plus l'enfant qui n'est pas à la hauteur. L'enfant, il a également ses ressources. Et il y a lieu, au fond, de pouvoir accompagner les parents à ce qu'ils redécouvrent leur enfant aussi, avec ses ressources, et pas seulement avec ses difficultés qui sont souvent tellement mises à l'avant par le contexte social, par l'école ou par la crèche, ou par les parents eux-mêmes, par les grands-parents, par l'épuisement qui est celui de la famille, qu'on ne réfléchit même plus, qu'on n'a même plus en tête, au fond. Quelles sont aussi toutes les ressources de l'enfant ? Et donc, si on peut arriver à remobiliser tout ce terreau extrêmement fertile, souvent, et bien à partir de là, il y a des tas de choses qui peuvent se remettre en route. et bien à partir de là,